Je propose d'aborder une question qui est aussi un enjeu majeur pour l'hôpital, qui est est-ce que le mur démographique va renverser l'hôpital français ? C'est une question que nous allons poser à Charles Guéprat. Bienvenue à vous, vous êtes directeur général de la FEAP. Donc la FEAP, vous représentez le secteur privé non lucratif, près de 2000 établissements, à la fois dans le sanitaire et le médico-social. Je vous en prie, prenez place. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire l'évolution de la démographie médicale et paramédicale, parce qu'on entend vraiment des informations qui sont très anxiogènes ? Très clairement, est-ce qu'on court le risque de ne plus être soigné demain ? Alors, tout de suite maintenant, non. On est toujours en sécurité en France et il y a toujours des soignants et des médecins et des paramédicaux dans nos hôpitaux. Mais à l'image de la France, le personnel soignant et médical des hôpitaux de la FEAP comme des autres, d'ailleurs, vieillit. On observe que la moyenne d'âge, c'est à peu près 45 ans aujourd'hui, alors qu'on a des personnels qui sont très jeunes qui sortent de l'école, que la moyenne d'âge des personnels médicaux. Alors là, pour le coup, à la FEAP, c'est plutôt autour de 50-55 ans et qu'on a un grand nombre de professionnels qui vont partir dans les 10 prochaines années à la retraite. Ce qui n'est pas sans poser de questions pour la pérennité de notre système, sachant qu'en plus, nous avons des turnovers qui sont de plus en plus importants, puisque des jeunes professionnels, notamment des jeunes infirmières, des jeunes aides-soignants qui restaient 3, 4, 5 ans dans un établissement, vont rester plutôt 2 à 3 ans, voire 18 mois dans les services les plus durs. Comment vous l'expliquez ? J'imagine qu'il y a tout un tas de facteurs. Il y a énormément de facteurs. Il y a d'abord des conditions de travail qui ne sont pas faciles dans les établissements de santé, qui nécessitent un engagement qui est très fort. Il y a des demandes de la société, notamment des jeunes générations, de changer de mode de fonctionnement en termes de relations et d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est quelque chose qu'on ressent beaucoup. Les ministres évoquaient à l'instant les multi-activités, les temps médicaux qui ne sont pas des temps cliniques, qui sont consacrés à faire autre chose. Il y a beaucoup d'aspirations sur ces sujets. Quand on avait des médecins assez classiques, qui étaient engagés sur des temps de travail qui n'étaient même pas comptés, puisqu'on a du mal à évaluer le temps de travail cible d'un médecin, sauf sur des postes qui sont spécifiques, comme la réanimation ou les urgences, on a aujourd'hui des médecins qui aspirent à être sur des temps de travail de 4 jours, avec un jour dédié à la recherche, un jour dédié à d'autres activités. Il faut savoir en tenir compte. Et un taux de conversion, quand on embauche un médecin après avoir un médecin qui est parti à la retraite, il faut tenir compte de cette conversion qui n'est pas 1 pour 1, mais plutôt 1 pour 1,2 ou 1,3 de nouveaux temps médicaux quand on est sur ces dynamiques. Et donc qu'est-ce que vous préconisez à la FIAP ? J'entends bien que vous encouragez peut-être des exercices plus variés, mais j'imagine que vous avez aussi des demandes par rapport au pouvoir public. Alors c'est le moment où on se prête à la question, et si vous étiez ministre de la Santé demain ? On va rester à la fédération, ça sera déjà très bien. Ce qui sera très très bien, mais quelles mesures d'urgence, qu'est-ce que vous demandez très concrètement ? Il y a beaucoup de mesures qui peuvent être prises pour accompagner ce vieillissement et ce renouvellement des générations, étant entendu, comme ça vient d'être rappelé maintenant, qu'on a une demande de soins qui va être exponentielle, s'accroître très fortement jusqu'en 2030 et rester exponentielle jusqu'en 2050. Donc le besoin va augmenter et le stock disponible de gens pour répondre à ce besoin, au mieux il va être stable et au pire il va même diminuer. Donc il y a des enjeux de formation, c'est quand même un parcours du combattant de se former pour la médecine bien sûr, mais aussi pour les études paramédicales. C'est très difficile de créer des passerelles entre infirmiers, infirmiers spécialisés, aide-soignants, infirmiers, c'est excessivement compliqué. Il y a des mesures aussi de changement de pratiques et d'organisation. Il faut, et ça c'est une croyance forte de notre fédération, qu'on essaie de porter, on travaille à la fois, vous le disiez, sur l'hôpital, mais aussi sur le secteur médico-social, soit dans le handicap, soit sur les personnes âgées, il faut accepter de sacraliser le temps médical. Aujourd'hui, il est dépensé de manière sans doute un peu inconsidérée à des missions qui sont secondaires, qui n'ont pas besoin d'un médecin pour être réalisés, je pense à un certain nombre d'actes administratifs qui relèvent d'une décision médicale et qu'il faut accepter de partager. On parlait de coopération, de, voilà, on disait délégation, il fut un temps, c'est plus la tendance aujourd'hui. Il faut faire monter en puissance dispositifs tels que les IPA, il faut aller... Infirmiers de pratiques avancées. Infirmiers de pratiques avancées, pardon, il faut casser les verrous de la consultation infirmière qui marche dans beaucoup de pays en Europe et qui permettent de libérer du temps médical et tous les dispositifs de coopération, tout comme il faut qu'on ait une politique beaucoup plus volontariste d'accompagnement de la troisième partie de carrière. On sait que sur des aides-soignants, on sait que sur des infirmières, c'est excessivement... Et des médecins, d'ailleurs. C'est excessivement compliqué de gérer le 58-65. On peut avoir des restrictions de port de charge et quand on est aides-soignants, c'est très compliqué de travailler avec des restrictions de port de charge. Ça nous incite à travailler sur les questions de pénibilité, sur les questions de sinistralité. On a un taux de sinistralité à l'affaire, mais qui est le même ailleurs, dans d'autres secteurs de la santé, qui sont extrêmement élevés. Il faut qu'on ait une vraie vision sur ces sujets pour essayer de traiter l'expertise telle qu'elle est acquise par des dizaines d'années de pratiques, autrement que de laisser les gens dans un poste jusqu'à une retraite qui, en plus, est un peu plus éloignée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années. La question salariale aussi, j'imagine que c'est un sujet, notamment pour les professions paramédicales. Alors, ce n'est pas forcément de lien avec le vieillissement puisque nos dispositifs sont encore beaucoup fondés sur l'ancienneté. Donc, sur la question salariale, oui, il faut quand même dire et être honnête, il y a beaucoup d'argent qui a été injecté dans le système sur les questions de salaire. Et pour autant, on n'a pas une attractivité qui est accrue autant que ce qu'on a augmenté les salaires. C'est-à-dire qu'on a mis énormément d'argent en post-Covid et l'hôpital reste un repoussoir malgré le fait qu'on ait revalorisé un certain nombre de choses, que ce soit pour les médecins, pour les infirmières ou les aides-soignants. Ça ne veut pas dire qu'on est encore à l'étiage ou au niveau, mais on est redevenu un peu plus compétitif en Europe. Je crois que vraiment, la question du salaire n'est pas du tout accessoire, mais la question de l'organisation du travail, il y a des questions qui peuvent paraître surprenantes de se mettre en 4 jours dans l'hôpital ou dans un EHPAD. C'est des questions qui paraissaient, vous disiez ça à un directeur il y a 5 ans, c'était complètement iconoclaste, de se dire qu'on va travailler en 4 jours alors qu'on a besoin surtout d'avoir du personnel 7 jours sur 7 et tous les jours de l'année. Et pourtant, on a un hôpital, nous, à la FEAP qui a organisé ça, c'est un hôpital psychiatrique dans l'Ain, et il a un taux, il a 0, alors Cécile a 0% de vacances dans ses postes au CHU d'Angers, mais lui, il est passé de 10% de taux de vacances à 0%. Tous les hôpitaux du coin, les personnels partent des hôpitaux pour aller dans cet hôpital parce qu'il a mis en place un dispositif où les gens ont 3 jours off toutes les semaines et c'est ce qu'ils viennent rechercher. Un mot peut-être en conclusion sur la prévention qui est au cœur de nos échanges depuis le début de la soirée. Vous avez entendu ce qu'a mis en place le CHU d'Angers. Est-ce que pour vous, les hôpitaux privés non lucratifs doivent aussi s'emparer de ce sujet ? Alors nous, c'est dans notre ADN puisque autant quand on est hôpital, on peut subir l'absence de prévention ou ne pas l'avoir. Nous, on est dans toute la chaîne de soins finalement. Et donc, nous, on a tous les effecteurs avant, pendant et après l'hospitalisation. Et donc, on a un vrai intérêt et une vraie appétence à la détection de la fragilité, au fait de protéger le plus longtemps possible les personnes qui sont accompagnées. Je pense notamment à ceux qui sont dans les EHPAD à domicile, mais avec des aides, que ce soit des services d'aide à domicile ou des services infirmiers d'aide à domicile, pour justement introduire ces notions de détection de fragilité, de monitoring, de télé-assistante, de télé-soins sans aide de la médecine ou de l'hospitalisation à domicile. Mais il faut, et les anciens ministres le disaient, il faut changer de braquet, il faut assumer que ça fait partie intégrante du modèle de financement et pas juste avoir quelques enveloppes en fir ou quelques appels à projets. c'est très bien et il faut continuer. Mais il faut qu'on soit payé pour ça. Et c'était très bien dit tout à l'heure. Très bien. Eh bien écoutez, on vous remercie beaucoup, Charles Guéprat. Merci pour cet éclairage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada